Dans le livre Le Traître et le Néant, apparaître mercredi 13 octobre 2021, dont RMC a eu accès aux bonnes anecdotes, le 12 octobre 2021, on découvre les surnoms donnés par Stéphane Bern à certains ministres, qui font beaucoup rire Emmanuel Macron. C'est sans aucun doute le livre événement de la rentrée littéraire. Il s'agit de Le Traître et le Néant, écrit par les deux journalistes du Monde, Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Après avoir enquêté sur Nicolas Sarkozy et François Hollande, ils se sont intéressés à l'actuel chef de l'État, Emmanuel Macron. Dans cet ouvrage, paru mercredi 13 octobre 2021 aux éditions Fayard, ils ont livré quelques secrets sur le quinquennat du mari de Brigitte Macron. Sur RMC, le 12 octobre 2021, les journalistes ont révélé quelques bonnes anecdotes, comme celle qui concerne Stéphane Bern. Ce proche du couple présidentiel a pour habitude de donner des surnoms à quelques ministres. Selon les auteurs, ils sont même « horribles ». Mais Emmanuel Macron ne serait pas du tout choqué. Au contraire, il aimerait même ce petit jeu lancé par le présentateur de Secrets d'Histoire. Parmi les nombreux surnoms donnés aux personnalités du gouvernement, Amélie de Montchalin, la ministre de la fonction publique, aurait hérité de « de mon machin ». Le président aurait pris ce surnom avec beaucoup d'humour. Il me dit « comment tu l'appelles ». Ça le fait rire et « en même temps, il me dit, tu exagères », ont ainsi indiqué les deux journalistes dans leur ouvrage, dont Gala a pu lire les bonnes feuilles. Comment Bernard Tapie a aidé Emmanuel Macron ? Stéphane Bern ne serait pas le seul à avoir un rapport particulier avec Emmanuel Macron. Avant de rendre son dernier souffle 3 octobre 2021, Bernard Tapie avait également l'occasion d'échanger régulièrement avec le chef de l'État. Pendant la crise des Gilets jaunes, l'ancien président de l'Olympique de Marseille lui avait donné quelques conseils. Lui, le millionnaire et businessman, semble avoir su trouver les mots pour raconter ses singuliers contestataires venus d'une France inconnue, en tout cas de la Macronie, peut-on encore lire dans l'ouvrage ? Autant de révélations qui peuvent faire sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada